salut on est dans la région de gruyère alors si vous devez acheter du fromage acheter du gruyère suisse parce que le français c'est dégueulasse donc aujourd'hui on va surtout on va surtout essayer d'aller trouver du chamois ou du bouquetin à photographier mais j'ai dormi ici et hier soir j'ai pu faire quelques photos sympa du coucher de soleil qui s'est passé dans cette direction là le ciel est devenu assez rouge c'est sympa j'ai pu prendre avec les fleurs blanches en premier plan quelques photos alors pour ces photos là utiliser donc un filtre gradué de trois stops et un polarisant aussi j'ai tenté de faire des pauses longues de quelques minutes mais ça n'a pas trop marché par contre cette nuit c'était la pleine lune et du coup j'ai tenté avec cette montagne là et la lune une pause longue de deux minutes à f16 pour avoir la lune en en étoile et je suis plutôt content du résultat donc je montre ça tout de suite et donc maintenant on va tenter de monter là haut et trouver des bouquetins j'ai déjà pu repérer j'ai déjà pu repérer les chamois à la hausse sur la crête donc j'ai pu prendre une photo un peu en nombre avec les l'ombre du chamois sur le ciel qui est plus plus exposé et ça rend pas trop mal ça c'est sympa maintenant on va essayer d'aller plus proche d'eux mais aujourd'hui j'ai déjà donc vu le chamois on a entendu même pu voir avec des jumelles les titres à lire ce qui est vraiment cool et donc c'est une journée commence bien j'espère qu'elle va continuer ainsi cette vue est magnifique avec les gros nuages il ya les rayons de soleil qui tombent qui tombait c'est vraiment super j'ai utilisé deux fils pour vraiment s'ouvrir le seuil mais le ciel mais c'était même pas assez donc j'ai quand même exposé on va voir si je dois utiliser mais j'ai fait trois expositions vraiment superbe finalement sur le chemin du retour on a vu quelques chamois on peut pas les approcher il y en a un qui était très proche donc on a réussi quand même j'ai réussi à prendre une petite photo et là on a deux jeunes boctins qui se trouvent à près le pierrier là-bas et normalement les boctins doivent pouvoir s'approcher assez facilement les jeunes je suis pas sûr mais on va quand même essayer je suis pas sûr mais aussi j'ai pas encore Voilà, je suis de retour à la maison La journée, je n'ai pas vu les grands matchs booktang que j'espère avoir Au niveau animalier, on va dire que j'ai vu de loin ce qui est des choses intéressantes Mais au niveau photo, ce n'était pas le top Par contre, la rando était super, les paysages étaient vraiment magnifiques Donc si jamais vous vous demandez où c'est, c'est à la dents de lisse et au col de lisse en gruyère C'est vraiment top pour faire une rando Et je pense que j'ai quelques bonnes photos de paysages qui me plaisent beaucoup Donc la journée était top quand même Donc je vous conseille, sortez quand vous pouvez Vous avez vu la pleine lune, ça peut faire des belles photos Même si ce n'est pas la wall active, ça fait des photos cool Et sortez, c'est le mieux que vous pouvez faire pour faire de belles photos Salut, nous voilà sur Lightroom Et de cette sortie, j'ai gardé 5 photos qui me plaisent vraiment, que je vais garder Donc la première, c'est celle-ci Donc en fait, quel était le défi ici ? C'est de garder avec le truc à 11-20 dans le champ de vision Cette belle lumière là-bas au fond Et d'y intégrer un premier plan Parce que que ce soit à 11 ou à 20 mm, ce n'était pas possible d'avoir seulement la partie du fond Et il me fallait quelque chose en premier plan Alors qu'est-ce que j'ai trouvé, ce sont des fleurs Donc celle-ci en fleurs Et ces grosses feuilles qui ne sont encore pas en fleurs Mais qui ont une texture que j'aime beaucoup Donc je les ai utilisées pour faire mon premier plan Qu'est-ce que j'ai fait sur la photo pour arriver à ce résultat ? Donc pas grand-chose C'est vraiment un développement rapide On peut voir la photo sortie Donc là, de mémoire, j'avais utilisé un fil gradué neutre de 2 ou 3 stops Ce qui m'a permis d'avoir plus ou moins tout avec la même exposition Mais on voit que par contre, je suis un peu sous-exposé Donc déjà, ce que j'ai fait dans un premier temps J'ai changé un peu l'angle J'ai rajouté un peu de netteté J'ai changé le profil de l'objectif Ensuite, j'ai changé mon exposition Comme j'ai dit, j'étais sous-exposé J'ai un peu re-exposé J'ai changé les contrastes Les hautes lumières Et les ombres Ensuite, j'ai rajouté du blanc Comme toujours, je fais souvent et je rajoute du noir Voilà Un peu de clarté, un peu de vibrance Je crois que j'ai encore changé un peu la vibrance Voilà, situation vibrance Et Je suis arrivé à mon résultat final Donc c'est vraiment un développement qui prend 5 minutes grand maximum De même, j'ai fait un développement très rapide pour la photo suivante Donc cette photo là C'est, je pense, ma préférée De toute la sortie Donc ce qui était important déjà C'était de ne pas couper ces rochers là Et essayer de ne pas couper les autres Un maximum Donc le ciel était en folie ce soir C'était vraiment Plein de petites poules de nuages Qui sont devenues rouges pétantes C'était vraiment très très joli Donc là aussi, un développement rapide La photo elle est sortie comme ça J'ai surtout, en fait, un peu exposé Rajuster l'expression et les ombres J'ai rajouté un peu de contraste Un peu de clarté Et puis, voilà, c'est la photo finale C'est aussi 3 minutes de développement Ensuite, celle-ci Celle-ci m'a donc pris un peu plus de temps Elle a été prise de nuit Donc c'était une pause de 2 minutes Mais vu que la lune était super brillante Donc c'était à pleine lune J'ai pu faire cela à ISO seulement 400 et à f16 Donc pourquoi f16 ? C'était pour avoir cette pleine lune en étoile Comme ça Bon, j'ai presque l'impression que c'est une photo de jour Ensuite, elle m'a pris un peu plus de temps à développer cette photo Parce que je suis passé sur Photoshop pour la développer Je vais vous montrer pourquoi Donc, si je reprends la photo de base C'est celle-ci Et là, je l'ai volontairement exposée, surexposée Mais ça montre les défauts Et notamment que la lune, la plénus, c'est très très brillant Et quand on la shoot, je shoot en plein sur la lune Surtout pendant 2 minutes Avec un grand angle comme le Tokina J'ai du flare qui apparaît Et là, j'ai cette ligne de flare très disgracieuse Que j'ai en fait, je suis allé supprimer Essayer en tout cas de supprimer un maximum Avec l'outil de correction sur Photoshop Donc au final, si on reprend la photo traité à la fin Ça n'aurait pas été si gênant que ça Parce que là J'ai quand même essayé de garder cette ambiance de nuit Et d'être un maximum sombre sur le premier plan Donc on ne le verrait pas tant que ça Mais quand même, je préférais l'enlever Et donc une fois que cela a été fait Le développement n'a pas été trop long Ça a été seulement de... J'ai changé un tout petit peu les ombres Sur le premier plan, mais pas trop Et puis j'ai surtout un peu exposé un peu plus le ciel Qui sont un peu plus pétants Pour que la photo ait quand même un peu plus de contraste Entre la lumière et on Et pour que ça ne soit pas tout sous-explosé Ensuite, j'ai gardé cette photo Qui a été fait au petit matin Donc juste en me levant, sur la crête opposée Je voyais un chamois En fait, il y en a plusieurs là Sur la crête Et avec la lumière du soleil Qui illuminait juste au petit matin Les nuages qui étaient derrière Et pourquoi je garde cette photo Et pas les autres que j'ai montré dans la vidéo Donc en fait, cette photo pour moi Elle n'est pas exceptionnelle Mais elle a un peu d'ambiance quand même Avec cette brume illuminée derrière Et puis ce contraste Et puis juste ce chamois Sur la diagonale qui ressort Alors si je prends les autres photos Donc celle-ci Celle-ci Et celle-ci Je trouve qu'elles sont beaucoup moins Il y a moins d'une pâte artistique derrière Et moi, ce que je cherche maintenant Avec mes photos d'animaux C'est un peu une pâte artistique Et pas d'avoir Juste une photo de l'animal Ça dépend des animaux Mais là, en l'occurrence Des animaux que j'ai déjà réussi à prendre en photo plusieurs fois J'essaie d'aller un peu plus loin Et donc là, surtout C'est l'animal qui ne se détache pas De son fond De même pour celle-ci Les animaux se détachent moyennement de son fond Et là, c'est la lumière qui était vraiment banale Là, on était déjà à 2h de l'après-midi Il y avait un peu de nuages C'était un peu grisâtre Il n'y a rien Pour moi, il n'y a rien d'exceptionnel Elle n'est pas moche Mais elle n'est pas exceptionnelle C'est pour ça que je garde plutôt celle-ci Pour finir, la dernière photo que j'ai gardée C'est celle-ci Et cette photo Ce que je trouve intéressant C'est de montrer qu'on peut réussir à prendre une photo Qui est quand même plutôt sympa À midi En fait, là, les nuages ont servi à A donner, avec le soleil haut Ces raies de lumière Qui tombent sur la plaine derrière la montagne Et d'avoir seulement des patches de lumière À droite, à gauche Donc, il est clair qu'un ciel bleu En pleine après-midi C'est pas génial Mais avec des nuages, on arrive à faire quand même quelque chose Moi, j'étais avec deux filtres gradués Et j'ai quand même eu du mal J'ai quand même des nuages qui sont cramés Mais bon, j'ai pas réussi à faire autrement Avec les trois expositions Ça ne rendait pas forcément mieux Donc, moi, elle me plaît beaucoup quand même cette photo Elle est vraiment très sympa la lumière Notamment de cette partie que j'aime beaucoup Donc, voilà On peut réussir à faire des photos sympas À trois heures de l'après-midi À deux heures à midi Si les conditions sont justes Je ne peux pas toujours espérer que sur les deux ou trois minutes de coucher Deux ou trois minutes de lever Cette fois-ci, j'en ai fini avec les photos que j'ai gardées pour cette sortie Donc, pour vous rappeler, c'est dans la région de Gruyère C'est là, ça, on voit exactement la Dandelisse ici C'est une randonnée très sympa Relativement facile Bon, il faut quand même voir un peu le pied sur, mais elle est sympa On peut voir pas mal de choses Notamment, on a vu des tétraliers le matin, ce qui est très sympa Et c'est vraiment une scène assez exceptionnelle Et on voit surtout le plateau du Léman avec le lac Léman, Evian et Lausanne Et puis de l'autre côté, les Alpes Fribourges Surtout, ce qui est vraiment intéressant, c'est que c'est une région où on peut aller faire des photos en hiver Parce qu'il y a des endroits intéressants à 1500, 1600 mètres d'altitude Ou on peut encore relativement facilement en hiver y monter Voilà, donc j'espère que vous avez apprécié cette vidéo Que ça vous a donné envie de voir la région un peu Et donc je vous souhaite à bientôt et ciao !